Le forsythia est l'un des premiers arbustes à fleurir au printemps. Sa floraison jaune arrive en mars-avril, avant le feuillage. Vous pouvez le planter en pleine terre ou alors en peau. On peut planter les forsythias toute l'année puisqu'ils sont en peau, mais la meilleure période, c'est de novembre jusqu'à mars. L'avantage avec les forsythias, c'est qu'ils vont pousser dans pratiquement tous les types de sol. L'exposition, c'est le plein soleil. Plus il y aura de soleil et plus vos forsythias auront de fleurs. Je retire les racines. Il me reste la motte à tremper. Je vais défaire le chignon. Je vais installer du terreau dans le fond du trou. Ensuite, le reste, je le mélangerai à la terre. Le niveau du pot doit arriver au niveau de la bêche, c'est-à-dire au niveau du terrain du jardin. Pour l'entretien, le forsythias est assez simple. Il se taille toujours juste après la floraison. Éliminez le plus vieux bois et redonnez-lui une forme esthétique. Les forsythias classiques peuvent pousser jusqu'à 2 mètres, 2,50 mètres de haut, mais il existe d'autres variétés, y compris des variétés en boule et des variétés tapissantes. Le forsythia est une plante très résistante qui peut tenir jusqu'à moins 20, moins 25 degrés. Pour renforcer la floraison, vous pouvez rajouter de l'engrais à l'automne ou au printemps, respectant bien les doses indiquées. Et puis faites-vous plaisir, vous pouvez planter aux pieds des bulbes ou même une clématite dans le feuillage. Sous-titrage Société Radio-Canada